Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer votre application OneDrive sur votre téléphone ou tablette Android ou Apple. Ici, je suis sur un iPad. Je vais donc aller sur le App Store. Si vous êtes sur Android, évidemment, Google Play. Ici, je m'étais préparé d'avance, mais vous avez votre espace de recherche. On tape OneDrive et on sélectionne l'application Microsoft OneDrive. Évidemment, ici, moi, je l'ai déjà, cette application-là. Il m'offre de la mettre à jour. Si vous ne l'avez pas, tout simplement l'installer sur votre téléphone ou tablette. Par la suite, une fois l'installation terminée, vous ouvrez OneDrive. Étant donné que c'est la première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez devoir vous connecter à votre compte. Donc ici, c'est bien important d'entrer votre adresse de la commission scolaire. Donc ici, pour moi, c'est mon adresse d'enseignant, corf088.csco.sud.qc.ca. Vous, ça va être vos petits codes les mêmes qui sont sur le réseau, c'est-à-dire 06833, exemple, que vous mettez sur le réseau, à commercial csco.sud.qc.ca. Par la suite, votre mot de passe, ça va tout simplement être le mot de passe que vous utilisez sur le réseau, c'est-à-dire 4 lettres, 4 chiffres. Je vais entrer le mien. Ensuite, on fait « Connexion ». Là, ça peut prendre quelques secondes, surtout si c'est la première fois que vous l'utilisez. Il va aller voir quels sont les dossiers, les fichiers que j'ai sur mon OneDrive. Évidemment, moi, j'en ai vraiment beaucoup parce que ça fait des années que je travaille avec ça. Vous, s'il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas grave, ça va être très facile après ça d'aller partager vos documents avec votre enseignante ou peut-être même un autre élève de la classe. Donc, exemple, je veux partager cette vidéo qui est ici. Bon, ça, c'est une démonstration que j'ai faite en classe, peu importe. Je vais faire « Partager ». Évidemment, vous pouvez l'envoyer quand ce n'est pas trop grand, pas trop gros, pardon, comme fichier. Par courriel, mais passer 25 mégas octets, 25 mégas, ça ne passe plus, c'est trop gros. Donc, vous êtes beaucoup mieux de l'envoyer sur votre OneDrive. Donc, cliquez sur l'application OneDrive. Vous voyez ma vidéo en haut, image 0032. C'est bien mon compte Corf088. Et c'est marqué « Charger vers OneDrive ». Donc, on clique là-dessus. Et là, selon la vitesse de votre connexion, ça peut prendre 2 minutes, 7 minutes, 10 minutes si votre vidéo est particulièrement grosse. Ici, elle dure quelques secondes, 24 secondes. Ça ne devrait pas être bien long. Et là, après quelques secondes, vous voyez, il va vous confirmer que votre fichier est enregistré sur votre nuage, sur votre OneDrive. Donc, on peut retourner sur OneDrive pour s'assurer que notre vidéo est bel et bien rendue en ligne. Évidemment, comme je vous le disais, moi, j'en ai vraiment plusieurs. On la voit, elle est ici. C'est marqué « Charger à l'instant ». Et là, c'est la même chose pour n'importe quel type de fichier. Vous allez, à la fin de la ligne, il y a 3 petits points. Cliquez sur les 3 petits points. Vous faites à nouveau « Partager ». Mais là, on va aller partager avec votre enseignante. Par exemple, je peux l'envoyer à Marie-Andrée Labelle. Ici, par exemple, j'ai un exposé oral à lui envoyer. Je clique dessus et là, vous allez voir apparaître en haut Marie-Andrée Labelle. Et là, je peux tout simplement faire « Envoyer ». Et là, c'est bien important, la personne ne reçoit pas une copie de la vidéo. Elle va avoir accès à votre vidéo sur votre compte OneDrive. Donc, je fais « Envoyer » et votre enseignant ou votre enseignante recevra un lien. Et en cliquant dessus, votre enseignant ou votre enseignante va être capable de regarder votre vidéo en espérant que ça vous a aidé.